Générique ... Bienvenue à tous dans ETV Newsweek. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Voici les titres de cette édition. Lucette Michaud-Chevry jette l'éponge. Après des ennuis judiciaires, elle arrête la politique à bientôt 90 ans. L'affaire Soupa a rejugé aux assises à Bastère. Samantha Lamar a vu doubler sa peine de prison pour avoir tué son ex-compagnon. Mélénis a fini par ouvrir ses portes après 64 jours de grève des salariés, sans pour autant trouver un accord. ... Le loto du patrimoine aidera à restaurer une ancienne plantation en Guadeloupe, coup de projecteur sur ce projet dans ce journal. Dans un mois, Lucette Michaud-Chevry aura 90 ans. Cette grande personnalité politique a décidé de se retirer de la vie politique. Lucette Michaud-Chevry a écrit aux Guadeloupéens. Et si elle a déjà confié son retrait sur ce plateau de ETV en exclusivité, cette fois, elle passe aux actes. Reportage de Marius Mathieu. Elle avait annoncé, dès le mois d'octobre 2018, son départ de la vie politique sur notre antenne. C'est fini. Pourquoi ? C'est fini. Qu'est-ce que tu as fini ? La politique, je l'arrête. Je finis mes mandats. Je peux penser, je peux écrire, mais je ne serai candidat à aucun poste politique, parce qu'on ne peut pas avoir été et être. Il faut laisser la place. À l'âge de 89 ans et après une carrière politique de près d'un demi-siècle, Lucette Michaud-Chevry a concrétisé son retrait de la vie politique par l'envoi de deux courriers. Une lettre de démission au préfet de la région, et une autre adressée à l'ensemble des Guadeloupéens, dans laquelle l'élu pastérien revient sur les raisons de son départ. C'est le geste d'une mère, d'une grand-mère, qui ne supporte pas que ses enfants, ses petits-enfants, soient injustement mis en cause en raison de ses activités politiques. Avec le départ de Lucette Michaud-Chevry, c'est une page de l'histoire politique de la Guadeloupe qui se tourne, l'occasion pour quelques figures politiques de l'archipel de lui rendre hommage, comme Eric Jalton, le maire des abîmes. Mais c'est une bonne nouvelle. Elle démissionne de mandat politique à 90 ans, après avoir bien servi la Guadeloupe, la nation, elle était ministre, ne l'oublions pas, sa commune était sénatrice, députée, présidente, elle n'a plus rien à prouver. Et je pense qu'elle pense un peu plus maintenant à elle-même, à son bien-être, à sa santé, à sa famille, ses petits-enfants, c'est ce qu'elle m'a confié, et c'est une bonne chose pour Lucette, pour la femme Lucette Michaud-Chevry. L'ex-présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère et conseillère communautaire devra néanmoins se rendre devant le tribunal au mois de juin pour répondre aux accusations de favoritisme et délits environnementaux à son encontre. Mardi, au gosier, un homme s'est suicidé lors de son interpellation par la police. Il s'agissait d'un métropolitain de 55 ans, poursuivi dans une enquête pour trafic de stupéfiants. L'homme se serait alors tiré une balle en pleine poitrine pour éviter l'interpellation. L'IGPN, la police des polices, a été saisie pour déterminer les circonstances de cette interpellation qui a mal tourné. Samantha Lamar restera encore quelques années derrière les barreaux. La mère de deux jeunes enfants, ex-compagne du chanteur Soupa, avait été condamnée pour le meurtre de son ex-compagnon lors d'une dispute en 2013, condamnée à cinq ans de prison. Mais le parquet général a voulu un autre procès. Cette fois, le verdict est deux fois plus lourd. Manque de constance dans ses versions, victime de violences conjugales ou pas, plusieurs interrogations demeurent. Voici le reportage sur l'affaire Soupa avec Marius Mathieu au tribunal de Bastère. Oui, c'est avec son sac rempli d'affaires que Samantha Lamar est arrivée au tribunal de Bastère. Et en fin de journée, la jeune fille de 28 ans prenait directement le chemin du centre pénitentiaire. La mère de deux enfants a en effet été entendue pendant trois jours en procès d'appel pour le meurtre de son ex-compagnon en 2013. Il s'agissait du chanteur connu sous le nom de Soupa. Alors l'accusé échappe une nouvelle fois encore à une condamnation pour meurtre puisque la cour a requalifié les faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour cela, la peine s'élève à dix ans de réclusion criminelle alors qu'elle avait été condamnée à cinq ans de prison dont une avec sursis lors d'un premier procès. Pour l'avocat de l'auteur du coup du couteau mortel, le climat de violence dans ce foyer explique beaucoup d'éléments dans ce dossier. Ce dossier ne peut se comprendre sans la violence qui est faite à ma cliente et depuis de longues années. Et je n'ai pas envie de dire parce que je ne suis pas du genre à considérer qu'on doit faire de chaque cause une cause générale, que c'est la cause des femmes. Mais dans ce dossier-là en particulier, si on ne parle pas de la violence faite aux femmes et de la façon dont elles doivent réagir ou elles peuvent réagir quand la violence leur est faite, on ne comprend pas ce dossier. Une victime de violence conjugale répétée qui se serait défendue dans un acte désespéré de légitime défense, eh bien l'avocat général n'y croit pas du tout. Où sont les preuves des coups portés par Soupa ? Pas de constat médical. Qu'en est-il des cris des enfants et qui traduiraient un climat de violence à la maison ? Aucun voisin n'a témoigné en cette faveur. Le permis de tuer n'existe pas, même en étant victime supposée de violence conjugale. Dans ce type de situation, les hommes sont toujours condamnés. Eh bien là, je crois qu'on est en train de rétablir cette situation et je pense que la justice passera. D'après plusieurs témoins, la jeune femme vivait très mal le succès du chanteur. Elle était à bout de nerfs et cela aurait expliqué ce geste destructeur. Son avocat, lui, a tenté de plaider l'acquittement sans parvenir cette fois à convaincre la Cour et les jurés. Un point à présent dans le dossier Millenis fait plutôt exceptionnel. L'hypermarché a rouvert ses portes et pourtant, les négociations n'ont pas abouti même après 64 jours de grève. Explication, Grégoire Toutmane. Les grévistes de Carrefour Millenis sont en colère. Après l'échec des négociations de la semaine dernière, l'hypermarché a rouvert. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'empêcher la vente de marchandises et de continuer à militer pour ce qu'on demande. On ne demande rien de plus. On demande juste à ce qu'ils appliquent la législation et à conserver les acquis sociaux qu'on a acquis depuis plus de 18 ans. Mais aujourd'hui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Comme cette cliente, très impactée par la fermeture du magasin. Parce que je n'ai pas de voiture et aller en transport en commun à Destrylande, je peux vous dire, je perdais une de mes journées. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je souhaite que les grévistes obtiennent ce qu'ils demandent. Et je suis quand même contente que le magasin, si le magasin pouvait rester ouvert, ça arrange tout le monde, je pense. La grève a coûté plus de 6 millions d'euros à l'entreprise, dont 1 million de pertes de marchandises. Cette réouverture est possible grâce aux salariés non grévistes, mais aussi aux renforts de salariés intérimaires. Selon la direction, ces nouveaux venus ne remplacent aucun gréviste. Nous avons un certain nombre de salariés qui peuvent être soit en congé maladie, soit en arrêt, ou encore en congé payé. Donc nous avons pris la décision suivante, c'est que toutes ces personnes qui sont en arrêt maladie ou en congé payé peuvent être remplacées légalement, comme le prévoit la loi. Il y a eu 3 tentatives de médiation. Nous avons pu constater qu'il n'y aurait aucune issue favorable, puisque malgré nos propositions précises et nettes, les instances représentatives ont préféré balayer d'un revers et se focalisant uniquement sur la Corbinot. Aujourd'hui, le dialogue semble définitivement rompu. Reste à savoir si le magasin pourra rester longtemps ouvert sans les salariés grévistes. Quels seront les principaux investissements de la région Guadeloupe ? Elle vient de voter son budget. Reportage Grégoire Tuitmane. En 2019, la région va consacrer près de 262 millions d'euros à l'investissement, soit 46% de son budget. Mais où notre argent est-il investi ? Pour 1 000 euros investis par la région, le premier poste est la formation, avec 149 euros, contenant notamment la rénovation de plusieurs lycées. Vient ensuite le transport, avec l'entretien du réseau routier, 148 euros. Puis l'un des postes les plus attendus, le plan urgence eau, 139 euros. Ensuite, l'aménagement du territoire, 125 euros. Les actions économiques régionales, 52 euros. Et le soutien à l'économie rurale, 33 euros. Viennent ensuite les investissements pour l'environnement, qui comprennent le traitement des sargasses et des déchets, 29 euros. Et enfin, l'accompagnement à la transition énergétique, 21 euros. Selon le premier vice-président en charge du budget, il était important de soutenir tous les territoires de l'archipel. Le budget 2019 comme celui de 2018 traduit cette volonté de la région de rééquilibrer le territoire. On peut citer comme exemple le plan océan, qui intervient sur Bouillante, le sud-basse terre, qui intervient également à Port-lui, le nord-grande terre, qui intervient à Marie-Galante, les îles qui sont des territoires qui habituellement étaient moins doutés, mais nous, c'est notre effort d'intervenir. Mais également, le câble numérique qui va permettre de relier la Guadeloupe avec les Sainte et les Sainte et Terre-de-Roux et Terre-de-Bas, mais également les bus de mer qui là aussi va assurer la continuité territoriale. C'est tout un ensemble de projets qui sont contenus dans ce budget et qui montrent cette volonté d'aménagement et de rééquilibrage du territoire. Cette année, le budget a été voté à l'unanimité. Le mission aussi de réalisation de cette opération Pourquoi ne pas utiliser le soleil et le vent pour mieux s'alimenter en électricité chez nous en Guadeloupe ? Il s'agit de remplacer les énergies polluantes comme le charbon, le fioul. Ainsi, un grand parc éolien a été installé et inauguré à Sainte-Rose. La Guadeloupe se dote du plus grand parc éolien des Antilles françaises. Elle devient véritable pionnière de la transition énergétique. Mais allez-vous voir baisser votre facture d'électricité pour autant ? Précision, Marius Mathieu. On n'y ferait presque pas attention. Sur les hauteurs de Sainte-Rose, fondues dans le paysage, un parc éolien hybride vient de naître. Pour les habitants du quartier, la nouveauté aperçue au loin est aussi synonyme d'attente. Tout ça, joli dans le paysage. Ce n'est pas tout près de moi, mais c'est très belle vue jusqu'à là-haut. Je les regarde, je les vois. Dès que je me réveille le matin, je les regarde. Ça ne gâche pas le paysage, au contraire, monsieur, ça fait du bien. C'est pour l'électricité, c'est pour peut-être, je ne sais pas si peut-être notre facture va diminuer. C'est ça, je ne sais pas. Haute de plus de 100 mètres et orientable en fonction du vent, ces huit éoliennes pourront stocker de l'énergie et fournir à elles seules de l'électricité à 17 000 saint-throsiens pendant un an. Mais à cause de ces coûts de fabrication et d'entretien, cette énergie verte ne serait pas forcément synonyme d'économie selon le chef du projet. Au niveau de la facture d'électricité, il n'y a pas de lien direct entre la production d'énergie renouvelable et la facture d'électricité puisqu'il faut savoir que nous, on revend directement l'électricité produite par le parc éolien aux gestionnaires de réseau, c'est-à-dire EDF. Donc c'est eux qui ont la main sur la distribution, sur la facturation. On peut supposer qu'à terme, avec la multiplication de parcs éoliens, de parcs photovoltaïques, de la biomasse, de l'hydraulique, de la géothermie en Guadeloupe, on peut supposer effectivement qu'il pourrait y avoir un effet positif sur la facture d'électricité. C'est un projet de territoire, c'est ce que Valorème vient de mettre en avant, les projets de territoire pour contribuer à la transition énergétique de la Guadeloupe. C'est vraiment le but qu'on a aujourd'hui avec ce parc éolien. Avec cette innovation, la transition énergétique de la Guadeloupe passe à la vitesse supérieure. Une campagne de financement participatif est ouverte afin que chaque Guadeloupéen puisse bénéficier des retombées économiques de la production électrique sur le parc. À l'heure où Emmanuel Macron reçoit des maires de l'outre-mer en pleine crise des gilets jaunes à l'Elysée, on peut se permettre de penser à ce mouvement contre la vie chère qui, il y a dix ans, avait ébranlé la Guadeloupe. Mouvement porté par le LKP, l'occasion de faire un point dix ans plus tard. Reportage, Camille Rirol. 44 jours de grève gravés dans les mémoires. Il y a dix ans, le LKP est entré tout juste dans sa phase de négociation. Il en était ressorti des propositions. Ont-elles vraiment abouti aujourd'hui ? Pour Elido Mota, la figure du LKP, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a une grande prise de conscience des Guadeloupéens de la situation de domination coloniale dans laquelle nous vivons. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué sur les salaires, sur les aides aux marais-pêcheurs, aux agriculteurs. Mais les gros dossiers sur lesquels nous avions des accords avec l'État et les collectivités, à savoir l'encadrement des prix des produits de nos premières nécessités, cet engagement n'a pas été respecté par l'État et par les collectivités. La gestion de l'eau, nous en étions à 50 % de pertes dans les canalisations. Aujourd'hui, nous en sommes à 66 %. Ni les maires, ni les collectivités de Guadeloupe, ni l'État n'ont respecté leur engagement. Idem pour la formation et l'insertion des jeunes guadeloupéens. Nous en sommes toujours à 60 % des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage et ce n'est pas la faute du LKP mais malheureusement le défaut d'engagement, le non-respect des signatures des collectivités et de l'État et qui nous confirme dans le fait que la Guadeloupe n'est pas un département français d'Outre-mer mais réellement une colonie et dans la colonie, la colonie n'a pas vocation à se développer pour ses habitants mais à servir les intérêts de la métropole. Nous en sommes là et la lutte ne peut que continuer justement pour la satisfaction de tous nos besoins. Des revendications qui seraient restées à l'ordre du jour, c'est également le sentiment du président du MEDEF de l'époque mais pour William Jell il y a quand même un point positif au mouvement. Je ne pense pas que les 135 questions aient été traitées. Maintenant l'avantage qu'il y a c'est qu'aujourd'hui je pense que notre communauté la communauté guadeloupéenne qui à mon sens est ressortie ressoudée avec cette crise de 2009 qui a été très violente est prête à aborder les projets ou les problèmes de manière globale sociétale avec en posant la question du devenir de ce territoire où on va quel est le projet de territoire et comment on est en oeuvre. Donc si 2009 a eu un point positif c'est ça c'est de paradoxalement de ressouder cette communauté guadeloupéenne et d'éviter les solutions enfin les approches simplistes. Le LKP n'a pas fini de faire parler de lui dix ans après le sentiment de frustration est toujours présent. Vous avez sans doute entendu parler du loto du patrimoine un jeu de loto qui permet de récolter des fonds pour assurer l'entretien des monuments en péril dans toute la France en Guadeloupe. Je vous propose un zoom sur une ancienne plantation devenue un bâtiment de l'administration coloniale. Ce sont des jeunes en insertion qui vont réaliser le chantier. Reportage de Grégoire Tuitmane. L'habitation Bizdari située sur la commune de Gourbert c'est une partie de l'histoire de la Guadeloupe qui se résume ici. La mairie lance un vaste projet de rénovation soutenu par la mission patrimoine du gouvernement. Derrière ce bâtiment c'est aussi une mémoire que l'on entretient. Il faut savoir que ce bâtiment à date a été construit par les jésuites en 1704 qui ont développé une activité économique intense en relation avec la canne à sucre avec le café. Ils avaient à un moment donné jusqu'à 250 esclaves ici sur cette habitation. Le démembre a commencé à la fin du 19ème siècle compte tenu des dettes accumulées par les uns et les autres qui exploitaient ce bâtiment. Une fois séparé de son domaine, le bâtiment héberge une partie de l'administration coloniale avant d'être plusieurs fois vendue puis abandonnée il y a 35 ans. La mairie de Gourbert l'achète en 2015 pour le rénover. Pour l'une des architectes en charge du projet, on y retrouve l'histoire de l'architecture antillaise. Différents bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour chacun avec des particularités pour chacun mais dans un état on va dire un peu d'abandon. Les bâtiments fuyaient, ils étaient d'ailleurs colmatés parce que certaines menuiseries ne fonctionnaient plus, n'ouvraient plus. Donc la maison principale qui est juste derrière moi par exemple est une maison qui date du début du 18ème siècle avec ses pierres donc avec ses murs épais en pierre de taille. Ensuite, on a aussi la maison du Géreur qui est un petit peu plus loin qui elle est une construction du 19ème siècle qui est elle en bloc de terre crue. Donc en fait ces différents édifices constituent un ensemble de l'évolution de l'habitation au fur et à mesure des années. Une fois rénovés, ces bâtiments abriteront un musée consacré à l'histoire du territoire. Mais pour le maire, ces aménagements serviront aussi de tremplin pour dynamiser le tourisme dans le secteur. On veut dans ce centre mémorial que nous allons crier qu'on puisse retrouver ce passé de l'histoire de Guadeloupe, ce passé de l'esclame, d'où la création de ce musée. Mais l'objectif, au fait, c'est de penser que là où nous sommes, ça peut aussi permettre des... C'est un lieu d'activité. Mais autour, il y a d'autres développements qui se produisent, qu'il y a de la restauration autour, que Bacet trouve son compte, ça devrait être la vitrine d'entrée de manière à ce que tout autour, il y a une série de commerces, d'activités qui se développent autour de ce lieu de Bizdari. L'investissement s'élève à 3,6 millions d'euros, dont près de 300 000 venant de la mission patrimoine. C'est la fin de ETV Newsweek. Excellente semaine à tous sur ETV, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501